Le problème, il est très profond. Je vous dis qu'à partir du moment où, c'est-à-dire l'orientation générale est conforme à ce qui est souhaité par les autorités, ils ferment les yeux. Ils ont toujours agi ainsi. Ils ont beaucoup laissé une forme de fonctionnement dans un truc de long droit. Je n'ai pas eu exclusif à la presse. Ils laissent beaucoup de choses, ils ferment les yeux à partir du moment où ils ne gênent pas les options du pouvoir, les orientations du pouvoir. Mais dès lors que ces orientations sont touchées ou ça risque de déborder, comme l'a relevé d'ailleurs le ministre lui-même, il parle qu'ils ont failli créer des crises diplomatiques. Effectivement, quand ça peut toucher à des relations au niveau international, à des intérêts où ça risque de provoquer des tensions sociales et tout ça, là, ils essaient soi-disant de rappeler à l'ordre. Mais la presse, on l'a vu avec les télévisions, on l'a vu avec beaucoup de journaux. Mais encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas réellement de régulation. C'est une forme, c'est un fonctionnement dans une anarchie la plus totale. Regardez, justement, malgré tous les dérapages, mais si vous consultez certains journaux, ils bénéficient de beaucoup de publicité, la presse sportive elle-même. Parce qu'ils sont liés d'une certaine façon au pouvoir, à travers la rente, mais dès lors que je vous dis, ils ferment les yeux surtout, mais dès lors que ça touche aux orientations générales décidées par les autorités, là, il faut semblant de rappeler à l'ordre, de parler d'éthique, de parler de professionnalisme, de parler de la déontologie. Or, tout ça a été violé depuis très, très, très longtemps. Donc le problème, il est très, très profond. Et vous avez cité le cas de l'APS, c'est parce qu'on laisse faire, mais pas uniquement. Il y a le NTV, rappelez-vous, comment ils ont arrêté l'Akharborga, sans qu'il soit rappelé à l'ordre. Donc ces dérivés sont couverts d'abord par les autorités eux-mêmes, qui n'ont pas, et qui ne font pas respecter réellement les règles. Parce que l'essentiel des médias sont des clients, sont là pour porter le discours du pouvoir, pour porter ses orientations, pour défendre ses rappels à l'ordre. uniquement lorsque, justement, ces orientations sont un peu, comment dire, touchées, ou elles peuvent provoquer des trucs qui risquent de les dépasser.